Allô tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc là on arrive à la fin de l'hiver et je me suis dit pourquoi pas vous parler de mes bottes d'hiver et de faire un petit review quand même rapide par rapport à comment je les ai appréciées. C'est quoi ma botte d'hiver préférée parce qu'en fait ces dernières années j'ai vraiment changé mon inventaire de bottes pour en avoir moins mais en avoir mieux. Et un petit rappel, ici au Québec on a quand même besoin de plusieurs paires de bottes parce que la météo varie tellement. Donc des fois il va faire moins 30, des fois il va faire 0 degré, des fois la neige elle va être toute mouillée à l'extérieur, des fois la neige elle va être plutôt sèche si je peux dire. Ah pis aussi des bottes plus de la vie tous les jours, des bottes plus de plein air, des bottes de marche, des bottes pour jouer dehors. Donc bref on a besoin de plusieurs paires de bottes. Donc là maintenant ça fait quelques années que j'ai les bottes que j'ai aujourd'hui. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai pu les essayer, les tester. Je sais que c'est un sujet que vous avez quand même intéressé parce que j'en avais parlé à Montréal de mes bottes Blondstone plus particulièrement et vous étiez plusieurs à me poser des questions. Donc je vais commencer par parler justement de la botte que je porte le plus souvent et c'est la botte Blondstone. Donc là c'est les bottes vraiment que je mets à l'extérieur là, fait qu'elles sont un petit peu sales. Mais là maintenant cette botte là je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai et c'est celle que je porte le plus souvent. Donc ça c'est une botte là qui se vend autour de 250-300$ avec les taxes. Mais c'est là que tu vois que lorsque tu paies plus pour obtenir une meilleure qualité, ça change entièrement la vie. Puis c'est le cas de le dire. Donc avant j'avais des petites bottes pas chères là genre à 50-60$, mais je devais les changer tous les ans parce qu'elles se fatiguaient vraiment vite. Et celle-là ça fait super longtemps que je les ai. Je les ai portées dans toutes les conditions. Puis en plus je la porte même au printemps et à l'automne. Donc je la porte vraiment sur plusieurs mois. Et le cuir est encore super beau. Ils sont encore super confortables. Elles sont chaudes. Dans le fond moi j'ai la version avec le mouton, la semelle de mouton à l'intérieur. Et ça c'est parfait là jusqu'à moins 10 degrés à l'extérieur. Je peux aller marcher avec cette botte là. Elles tiennent bien le pied. Elles sont confortables et surtout elles sont durables. Donc ça cette botte là je l'adore tout simplement. C'est la botte que je recommande le plus. Et je suis certaine qu'elle va rester belle encore facilement 5 ans en ayant un bon entretien. Donc au début de la saison je mets comme une laque imperméabilisante sur le dessus. Mais là bientôt je vais faire comme un traitement pour réhydrater le cuir. Donc mais sinon je le fais juste une fois par année. Puis elles sont parfaites pour toute la saison. Donc ça c'est vraiment ma botte d'hiver vraiment préférée. Ensuite la deuxième botte c'est de la marque Kamik. Puis ça dans le fond c'est l'entreprise qui me les avait envoyées l'année passée. Donc là maintenant c'est le deuxième hiver que je les ai. Puis dans le fond celle-là qu'est-ce que j'aime beaucoup c'est qu'elles sont plus chaudes. Donc elles sont mieux isolées. Je crois qu'elles vont jusqu'à moins 20. Puis même cet hiver j'ai pas de botte de randonnée. Donc j'ai mis ces bottes-là pour aller faire une randonnée de 10 km en montagne. Que j'ai rajouté des crampons en dessous. Puis elles ont été correctes. Donc elles soutenaient pas vraiment la cheville ni l'arche de pied. Par contre j'ai été correcte pour marcher 10 km avec elles. Mais surtout elles sont super chaudes. Donc lorsqu'il y a des grands froids à l'extérieur et que j'ai besoin de sortir ou que je vais marcher. Ou du moins que je reste quand même assez active. Et bien c'est cette botte-là que je porte. Puis dans le fond elles sont faciles à mettre parce qu'elles ont un zip sur le côté. Puis bref elles sont également en vrai cuir. Donc elles restent belles bien longtemps. Donc c'est la même chose pour elles. Je mets un traitement imperméabilisant au début de la saison. Je les nettoie à la fin de la saison. Puis elles restent belles. Celles-là je les porte pas si souvent que ça. C'est vraiment plus quand il fait vraiment froid. Mais elles sont vraiment très confortables. Ensuite ma deuxième botte que je porte le plus souvent. Donc lorsque je ne porte pas mes Blondstone. C'est cette botte-là que je porte. Et c'est la botte d'eau de la marque Kamek encore une fois. C'est l'entreprise qui me les a envoyées l'année passée. Et c'est la deuxième botte que je porte le plus souvent. Je les adore. C'est vraiment une très bonne botte. Et en plus elles ont été fabriquées au Québec. Ce qui est exceptionnel je trouve. Et également à l'intérieur elles sont doublées. Donc c'est comme la botte demi-saison parfaite. Puis tout ici, toute la section du bas, c'est imperméable comme une botte d'eau. Donc surtout ici au printemps lorsque la neige devient de la slush, de la gadoue et ainsi de suite. Cette botte-là est tout simplement parfaite. Et étant donné qu'elle monte haut l'hiver lorsque je vais marcher 30 minutes, 1h, 1h30 dans la neige. C'est celle-ci que je porte. Comme ça la neige ne rentre pas dans mon pantalon. Et elles sont surtout super confortables pour marcher assez longtemps avec. Donc ça c'est ma deuxième botte préférée et je l'aime beaucoup. Si je devais la racheter, je la rachèterais assurément. Et finalement la quatrième paire de bottes que j'ai. Donc c'est vraiment la botte typique pour jouer dehors ici au Québec de la marque Sorel. Celle-là ça fait un bon 7 ans je pense que je les ai. Puis ça je les porte juste quand je vais faire du plein air, des activités plein air. Donc il y a de la glissade, parfois de la raquette, de la marche aussi parfois ou des trucs comme ça. Donc lorsque je dois rester longtemps à l'extérieur lorsqu'il fait froid. Par contre je dois dire que ça c'est la botte qui me déçoit le plus. Donc j'ai acheté ces bottes-là pensant que c'était des bottes très chaudes. Elles disaient que ça allait jusqu'à du moins 20 à l'extérieur. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pas trop long que lorsque je les porte j'ai assez froid au pied. Donc je n'ai plus tendance à les porter trop trop ou du moins je mets comme des chauffe-pieds à l'intérieur lorsque je les porte. Mais c'est quand même le genre de botte qui est essentielle ici au Québec. Mais malheureusement ça c'est une botte que je ne rachèterais pas. Ou du moins si je devais me racheter une botte d'extérieur comme ça. J'irais peut-être pour la version encore plus développée. Je pense qu'elle coûte plus cher également mais qui va jusqu'à du moins 30 à moins 40 puis qui est comme plus massive. Mais justement je trouve que lorsque la botte est massive ça marche mal. Donc j'ai comme moins tendance à la porter. Donc ça c'est le genre de botte que je ne sais pas trop encore vers quoi ça va s'enligner dans le futur. Pour le moment je les ai toujours. Elles sont toujours belles, toujours portables. Donc je les conserve mais c'est la botte que je porte le moins souvent. Et qui je trouve est la plus décevante du point de vue thermique. Et confort également parce que ça soutient zéro le pied. Donc marcher avec ça pendant vraiment longtemps ça donne mal au pied. Et sinon aussi j'ai une autre paire de bottes qui est plus une botte chic. Que je porte plutôt en intérieur ou lorsque j'ai des événements spéciaux comme des conférences ou les salons du livre. Donc c'est une botte que j'ai acheté dans le fond chez Chaussures Yellow. Donc c'est plutôt des bas prix si je peux dire pour des bottes. Puis ça c'est pas du tout chaud. Donc c'est vraiment juste une botte que je porte pour que ce soit beau esthétiquement. Que je porte plutôt avec des robes ou des pantalons chics. Puis dans le fond ces bottes là je trouve que le rapport qualité prix est correct. Mais je trouve qu'elles sont un peu décevantes parce que tout le long en fait du zip. Il y a comme plein de petits fils qui se sont formés. Fait que c'est là que tu vois que lorsque tu paies un peu moins cher, eh bien t'auras pas de l'aussi bonne qualité que lorsque tu paies le fort prix. Donc voilà c'était un petit review rapide de mes bottes d'hiver. Qu'est-ce que j'aime le plus de chacune? Puis lesquelles que je recommande, lesquelles que je ne recommande pas. Donc si jamais l'année prochaine vous avez besoin de changer vos paires de bottes, je vous invite fortement à les remplacer par des bottes qui vont être vraiment de bonne qualité. que vous allez aimer et porter longtemps parce que sur le long terme c'est vraiment ce qui revient moins cher. Quand on pense à ça, avant je payais peut-être 80 à 100$ pour une paire de bottes qui allait me durer un hiver et que je devais racheter encore l'année suivante. Alors que maintenant j'ai une paire de bottes qui m'a coûté 250$ il y a 3-4 ans. et je porte encore 4 ans plus tard et je sais que je vais les porter encore longtemps. Donc sur le long terme ça va vraiment m'être revenu moins cher d'acheter de la meilleure qualité. Oui sur le coup ça coûte plus cher mais par contre sur le long terme ça vaut vraiment la peine. Donc si jamais vous avez des questions que j'ai pas répondu dans cette vidéo concernant les bottes, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc avant de se quitter, n'oubliez pas de cliquer j'aime. C'est un tout petit geste qui est gratuit pour vous et qui fait une énorme différence pour moi et qui permet à ma chaîne YouTube d'être vue par plus de gens sur le web. Et sinon si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant parce que j'ai regardé mes statistiques et c'est plus de 40% des gens qui regardaient mes vidéos toutes les semaines que vous n'êtes pas abonné. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501